Les tiers-lieux du numérique L'ère du numérique est au virtuel. Or, partout dans le monde s'ouvrent des Fab Labs, des Hackerspace, des espaces de coworking. Autant de tiers-lieux de notre société numérique, c'est-à-dire des espaces physiques de rencontres où des individus peuvent échanger des idées et des compétences sur des projets d'innovation, réaliser des prototypes de produits à partir de machines numériques, comme une imprimante 3D ou une découpe laser. Dans un monde numérique fait d'échanges et de liens sociaux virtuels, quel sens donner à ces lieux de rencontres physiques ? Initialement défini par Ray Holdenberg, professeur de sociologie urbaine, le concept de tiers-lieux désigne des lieux distincts du lieu d'habitation et du lieu de travail habituel. C'est-à-dire que les individus qui les fréquentent n'ont pas obligation de s'y rendre et lorsqu'ils s'y trouvent, y sont détachés des systèmes de normes de leur vie privée ou professionnelle. Le premier Fab Lab, laboratoire de fabrication numérique, est créé en 2001 au sein du Medialab du MIT. Depuis, les Fab Labs sont partout dans le monde. Dans les tiers-lieux du monde numérique, les individus partagent et utilisent des savoirs, des savoir-faire, des machines numériques, pour créer différemment, en s'inspirant de la culture numérique open source. Ces nouveaux mondes sociaux déplacent les frontières du savoir, en promouvant le learning by doing et les discussions en face-à-face qui complètent l'accès à la connaissance de savoir codifié sur le web. Les tiers-lieux peuvent être autogérés ou autofinancés, mais aussi adossés à de grandes entreprises. Ainsi, les tech-shops sont des structures privées qui mettent à disposition, de manière payante, des matériels hautement performants pour fabriquer des produits de gabarit industriel. Ils s'adressent tout particulièrement au monde des start-up et des grandes entreprises. Ford a noué un partenariat avec TechShop, afin que ses ingénieurs viennent y développer des idées qui n'auraient pas leur place dans les laboratoires plus traditionnels de l'entreprise. C'est dans un tech-shop qu'une start-up a créé Square, le lecteur de cartes bancaires qui permet à tout un chacun d'encaisser des paiements via un smartphone. Les biens communs du numérique Les tiers-lieux du numérique sont nés du développement sur Internet de biens communs. Par exemple, les logiciels open source, les données cartographiques OpenStreetMap sous licence Copyleft, le circuit électronique Arduino sous licence Creative Commons sont des biens communs. Cette désignation d'open source bien connue dans le monde des logiciels s'applique désormais au matériel dont la licence respecte les possibilités d'accès au code source, de libre redistribution et de création de travaux dérivés. Ils sont des biens communs en ce que leur production se fait entre pairs et leur gestion est partagée et collective. Les biens numériques sont non-rivaux et leur diffusion et leur propagation sont source de création de valeur. Comme l'a souligné Elinor Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009, ils peuvent faire l'objet d'une gouvernance spécifique, hors du marché ou de l'État. Portés par des valeurs de l'éthique à cœur, les biens communs du numérique favorisent des processus d'empowerment des individus et les modalités d'open innovation pour les entreprises, tant dans les pays développés que dans les pays émergents. Un nouveau modèle post-industriel ? Les tiers lieux du monde numérique portent en eux de nouveaux modèles d'innovation. Ils servent de laboratoire d'idées et de créativité, mais aussi de prototypage rapide. Les makers sont en effet en train d'industrialiser l'esprit « DIY, do it yourself » ou « DIY, do it with others » en un mouvement d'innovation artisanale, responsable, high-tech et low-cost. Ils permettent un modèle d'innovation frugal, comme avec la Tata Nano, la voiture la moins chère du monde, la couveuse développée par des étudiants de Stanford qui coûtent 1% du prix d'une couveuse traditionnelle, ou des innovations ascendantes pouvant trouver des financements par le crowdfunding. Comment passer du prototype à la fabrication de plusieurs unités ? D'aucuns évoquent le modèle de l'usine éphémère, d'autres d'une production manufacturière comme un service cloud où les usines du monde entier s'ouvrent, proposant des fabrications à la demande via le web à quiconque dispose d'un modèle numérique et d'une carte de crédit. Enfin, d'autres parlent d'un système de production post-industriel dans lequel les biens seraient produits localement, tandis que les savoirs s'échangeraient librement à l'échelle du globe. La vente en ligne d'Amazon à eBay ou Alibaba a révélé la pertinence des stratégies de longue traîne. Ces stratégies consistent à maximiser son chiffre d'affaires en vendant une grande diversité de produits, dont beaucoup en petite quantité. L'open source et les outils de production démocratisés ouvrent la voie à des stratégies de longue traîne dans l'industrie. Quel sens donner aux tiers-lieux de notre monde numérique ? Les lieux d'une nouvelle humanité numérique entre éthique mi-libérale et mi-libertaire ? Des lieux porteurs d'une révolution post-industrielle ? Les deux peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada